salut à tous et bien comme vous a pu le voir on se retrouve sur new et ici comme vous a pu le voir en titre on va parler un petit peu d'un but de monter vraiment avant d'attaquer les abysses alors il y en a beaucoup souvent qui me disent ouais mais moi j'ai la flamme je vais pas faire les abysses j'aurais plutôt aimé voir ce que tu avais fait avant d'attaquer les abysses donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma partie en but tank j'ai remodifié mes stats pour le coup et j'ai été créé un but vraiment plutôt axé sur la vers plus 50 en moyenne alors le plus 50 c'est ce qu'on peut avoir sans aller dans les abysses donc c'est long c'est sûr en plus que t'en se renvoie du nio quand tu as fini normalement tout envoie du nio tu dois être à peu près valeur plus 40 aux alentours là donc là je suis en plus 50 donc après pour le coup c'est du farm sur les pièces valeur plus 32 plus 35 etc etc tu en fermes un maximum tu les fusionnes pouvoir de plus 50 au tac une fois plus 50 obtenus tu peux pas aller plus haut sauf si tu passes dans les abysses donc là mes deux armes c'était le principal donc elles elles sont bien plus 50 le maxi que vous auriez éventuellement sans faire les abysses bon après les armes à distance j'ai gardé ma valeur actuelle parce que ça on s'en fout ça n'impacte pas pour vous et de toute façon c'est pas sur les armes à distance que je compte pour faire du dégâts moi c'est plutôt pour faire tomber l'ennemi donc ça c'est pas grave que ce soit plus 50 ou plus 122 on s'en fout le casque bon même chose si ce n'est que là bon forcément il ya plus de commencer de défense mais bon ça c'est pas grave non plus vous seriez à plus 50 c'est pas le problème donc vous avez les bonus dessus on s'en fout le reste bon ça une moyenne de plus 55 56 simplement parce que j'avais pas de pièces pour les mettre en plus 50 donc je suis parti sur des pièces avec l'association dame qui était à plus 55 56 etc donc voilà c'est pas tellement beaucoup plus haut que vous en termes de défense comme je disais juste avant ce qui compte c'est plutôt les effets de statut que vous auriez sur les pièces comme pour le voir ici ce que moi j'ai choisi en tout cas on y reviendra après je montre déjà un petit peu en termes de dégâts ce que ça donne pour vous ça vous fera un aperçu global et surtout un bon comparatif entre mon build et le vôtre en histoire de voir un petit peu où vous en êtes en tout cas de votre côté alors juste une petite aparté vite fait avant d'en parler davantage j'ai reçu un commentaire hier ou aujourd'hui fait plus de la part de jérémy que je salue au passage c'est pas dans le coin c'est pas méchant rassurez-vous n'avez pas lui sauter dessus et qui me demandait donc de varier un petit peu plus mes vidéos sur ma partie pc parce que il trouvait ça lourd de regarder des vidéos sur les abysses sur ma partie pc sans que je parle forcément dans les millions alors je rappelle un petit point important ma chaîne a pour but de montrer ce que j'ai envie de montrer de me faire plaisir elle n'est pas là pour avoir 50 millions d'abonnés je le rappelle une fois de plus ça plaît c'est cool ça fait pas bon bah tant pis je peux rien faire de plus je rappelle que moi ce que j'aime faire sur cette chaîne c'est montrer des choses aider les joueurs si possible comme sur new par exemple mais aussi garder de bons souvenirs pour moi plus tard si jamais j'ai envie de regarder un mot cette chaîne et c'est me rappeler un peu comment jouer à l'époque et ce genre de choses voilà c'est ce qui me différencie pas mal de beaucoup d'autres chaînes qui cherchent le fric et donc pour le coup font tout pour ça c'est à dire qu'ils blablatent pendant une heure sur leurs vidéos sans s'arrêter et toi bah tu profites pas tellement du jeu en fait moi j'aime profiter l'ambiance de mes jeux c'est aussi pour ça que je parle pas énormément dans mes vidéos en général bon plus en stream parce qu'en stream généralement quand tu vois les gens qui va lancer un sujet sur lequel on peut discuter bon bah c'est parti c'est comme ça mais sinon dans mes vidéos pire mon nom enfin bref donc c'est pas méchant maintenant le truc c'est que si je coupe certaines parties parce que ça vous plairait pas forcément un certain le problème c'est que les joueurs qui veulent se focaliser sur ma partie pc et qui la suive parce qu'il y en a qui le font qu'il a suive papa justement pour monter leur build vraiment comme il faut et tout bah si je coupe certaines parties vont pas voir certaines choses que j'ai fait pour monter mon équipement ou changer d'équipement ou ce genre de choses les abysses que vous voyez actuellement m'ont servi à changer radicalement mon stuff sur ma partie pc ce qui me permettra de faire les les dlc beaucoup plus sérieusement quoi donc si j'enlève cette partie là les gens ne le verront pas c'est un peu con ne pas voir comment j'ai eu les pièces parce que j'ai pas envie de leur expliquer 50 fois ça fait déjà pas mal de fois que j'explique à bon nombre de joueurs comment j'ai fait ci fait ça et tout alors qu'en fait dans mes vidéos il ya déjà tout enfin moi voilà ça c'était la petite aparté donc désolé jérémy si ça te plaît pas forcément mais après bon c'est comme ça maintenant au pire je peux essayer de poster deux vidéos par un par jour on va dire pour eux pour faire en sorte que ça passe plus vite en tout cas surtout quand il ya des séquences comme les habits c'est tout mais j'irai pas parler dans le vent pour rien dire parce que c'est pas mon style c'est pas mon genre j'aime écouter l'ambiance du jeu quand je joue quand c'est tout voilà enfin bref à la partie clause donc pour revenir à ce qu'est ce but niveau 50 femmes l'air plus 50 on va regarder un peu les gars déjà de basse sont bonnes attaques on est sur du 2600 ce qui est quand même pas mal du tout déjà alors attention petite parenthèse sur l'épée d'argon j'ai fait sauter le dégâts de mêlée yukai pour y mettre le dégâts de mêlée donc ça je rappelle vite fait comment on fait il faut donc y aller dans le menu de votre jeu sur la carte du monde vous allez lancer un royaume yukai enfin faire une recherche sur royaume yukai plutôt pour y rejoindre quelqu'un une fois que vous êtes dedans vous allez donc dans la forge vous allez dans reforger vous prenez une embrassée pour faire sauter un effet sauf que vous validez pas en fait ils vous demandent oui ou non vous restez sur ça vous validez pas vous attendez vous débranchez votre console d'internet ce qui va vous déconnecter de la partie du joueur et là vous retournez dans votre jeu vous validez sur lui et ensuite vous retournez dans le forgeron dans le mode renforcé vous allez entendre un bruit comme quoi ça a fait sauter l'effet vous ressortez vous et retournez toujours en mode renforcé et là vous faites en sorte d'essayer d'avoir des dégâts de mêlée dessus ou autre chose tant que vous pouvez mettre des dégâts de mêlée plus tard c'est pas le problème vous pouvez très bien mettre une modification d'attaqueurs par exemple en a moins à la place du dégâts de mêlée yôkai et plus tard vous pourrez mettre le dégâts de mêlée par exemple qu'on a ici mais à la place de la modification d'attaqueurs c'est pas le souci tant que ça reste malléable à ce niveau là que vous pouvez l'avoir c'est nickel et ça c'est cool puisque ça permet enfin ça vous permettra que l'épée dragon de faire beaucoup plus de dégâts sur les humains et les yôkai alors que le dégâts de mêlée yôkai bah vous feriez du dégâts beaucoup plus sur les yôkai que les humains etc ce qui est un peu dommage quand on sait la puissance de ce build ça sera un peu con de pas en profiter quoi enfin bref on va regarder maintenant que les bonus d'attaque en plus ce que ça donne donc là j'aurai le kuzarigama il va y avoir celui d'izanagi alors izanagi qu'on a ici en trois pièces je rappelle qu'on a une augmentation d'attaque quand on récupère des pv donc ça via le talisman comment ça bah tiens j'ai un tour de mémoire c'est pas mal ça le talisman de rajeunissement voilà donc là ça permettra de récupérer des pv pendant une minute ce qui va donc enclencher pendant une minute le troisième enfin la troisième pièce quoi l'augmentation d'attaque en récupérant des pv d'izanagi ça c'est plutôt cool c'est un bonus qui équivaut à peu près à 12% d'attaque donc un bonus on a celui du kuzarigama donc je vais montrer ici il sera plus simple le crépuscule d'été donc qui est un gros bonus d'attaque de 20% ce qui est pas mal ensuite on a quoi d'autre c'est du casque bonus d'absorption d'un bretta augmentation attaque ça c'est un bonus paris à 12% c'est toujours le bienvenu ça fait trois bonus d'attaque on a ensuite avec le nidia dragon la troisième pièce l'augmentation d'attaque en frappant dianidia donc ça quand je paralyse ça va me permettre d'avoir un bonus très court mais puissant puisque c'est 20% d'attaque en plus donc ça me fait quatre minutes actifs ce qui est pas mal premier bonus pendant quand je suis le deuxième le troisième et quatrième arrivera en paralysant voilà on peut le voir est-ce qu'il nous fait déjà monter à 800 000 alors ça c'est déjà pas mal 800 000 avec une déclin rapide à valeur plus 50 c'est déjà énorme alors précision quand même quand je paralyse l'ennemi ici j'ai l'attaque de mon ennemi à corps de ki j'ai un bonus de 20% d'attaque quand je paralyse puisque quand on paralyse un ennemi c'est comme s'il avait plus de barre d'endurance donc ce bonus s'enclenche alors attention il ya deux bonus identiques ennemis à corps de ki avec un s et ennemis sans s donc celle que j'ai là celle avec un s c'est pour les dégâts normaux quand on tape carré ou triangle attaque de mille ennemis à corps de ki sans s c'est pour les attaques de compétences la dégâne rapide quoi donc 20% d'attaque dessus c'est énorme sur un but de monter à très haut niveau donc valeur plus maximum c'est plus de 100 mille dégâts en plus sur la dégâne rapide c'est non on sait nous peut toujours atteindre d'un million de dégâts ici à valeur plus 50 mais pour ça faudrait faute signifie faute signifie ta la dégâne rapide à plus 40% dans ses anciens comme c'est l'ensemble du ensemble c'est énorme donc du coup que ça la paralysie sur deux accessoires comme ici et là plus le casque tu as 100% paralysie ce qui fait que tu détruis littéralement quand on t'a plus d'un million de dégâts à valeur plus 50 mais pour ça faute suite enfin faute sunichi et tu prends une zanagia avec quoi mais font passer par les abysses donc malheureusement bas si vous passez pas par les abysses ce sera dur par contre si vous avez les dlc et que vous faites pas les abysses vous pouvez très bien obtenir le nidia dragon sans passer par les abysses et que ce soit du céleste ou de l'été vous serez pas beaucoup plus puissant en éthérée vous avez gagné à rien du tout quasiment voilà donc en céleste ce sera la même la seule différence qui a c'est qu'on était rien par exemple je pourrais mettre ici non c'est pas ici si c'est ça donc je pourrais mettre mon bonus de dégâts de famille raté en a plus au dieu dur parce que pour ça il faut une pièce éthérée modifié trois lignes en même temps mais là je peux pas le faire la pièce et en céleste voilà donc je pars du principe que vous n'allez pas aller dans les abysses et donc que vous aurez que du céleste on va aller friter quelques dégâts bon on envoie du niveau je précise quand même pour que j'aurai pas tout le T ça reste déjà relativement puissant quand même il n'y a pas trop à cela sachant que moi je joue composter basse donc si vous allez me jouer dans les autres postures il n'y aura pas trop de soucis ça sera puissant quand même C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501